Coucou les élèves, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Cette fois-ci, je vous montre comment on utilise le géoportail directement dans votre navigateur. C'est un site sur Internet. Alors, j'ai déjà rentré le nom de la commune de Mulhouse, qui est une grande ville d'Alsace. Donc, j'ai tapé son nom. On va cliquer sur OK. Et vous allez voir normalement la carte IGN apparaître de l'Institut Géographique National. Voilà, vous avez la carte. Nous, notre quartier périphérique périurbain, il est situé à l'ouest de la commune, un peu au sud-ouest. Alors, on va se déplacer un petit peu dans la carte, tout simplement. Ici, je vois apparaître le parc des Collines. Je peux zoomer un petit peu dessus. Voilà, et on retrouve nos quartiers ici, les Coteaux, le parc des communes. On reconnaît l'autoroute. Je zoome encore une petite fois. Voilà, c'est parfait. Ici, nous avons la carte qui représente le paysage que je vous ai présenté. Je vais maintenant vous montrer comment on utilise rapidement Geoportail. Je vous ai dit que ce site, un paysage, c'est un petit peu comme un millefeuille quand on l'observe. Et Geoportail nous le montre vraiment puisqu'on a différentes couches d'informations qui apparaissent grâce à Geoportail. Ça nous permet de mieux décrire et analyser un paysage. Alors, regardez en haut à droite. Ici, vous voyez, vous avez un petit chiffre qui s'est marqué 2, tout simplement. Ça veut dire quoi si je clique dessus ? Ça veut dire que vous avez deux couches d'informations qui apparaissent dessus. La première, c'est la carte que vous voyez ici. La deuxième, c'est la photographie aérienne. Alors, je vais ici dans les réglages. Et ma photographie aérienne, je vais la faire apparaître en plaçant le curseur sur 100%. Et voilà, comme par magie, vous avez une photographie aérienne qui apparaît, qui décrit parfaitement, enfin, qui montre le quartier sur une vue vraiment à la verticale. C'est pris par avion du quartier. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a des petites différences par rapport à la photographie de paysage que vous donnez. Cette photo, elle date de 2015. Et dans la photographie aérienne que je vous avais montrée, moi, ici, notamment, il y a toute cette partie-là, ici, en bas du parc, qui n'est pas aménagée. On voit encore que le quartier évolue. Vous devrez décrire d'ailleurs ces évolutions. Autre couche d'informations disponibles. Vous allez sur « Plus de données », ici. Et là, vous allez faire apparaître différents types de fonds de cartes. Alors, je vais apparaître comme par magie, ici, dans la vidéo. C'est fait. Alors, regardez à gauche, ici. Vous avez différents fonds de cartes qui sont disponibles. Alors, nous, lesquels vont nous intéresser pour l'analyse du paysage ? On va aller dans les données thématiques, ici. Alors, je descends. Je descends, je descends. Voilà. Et on va aller voir, comme on s'intéresse un petit peu aux espaces productifs et aussi à la vie des habitants, on va aller voir deux indicateurs, notamment, ce qui concerne l'économie et l'emploi. Alors, je clique dans « Économie et emploi ». Et là, vous voyez, j'ai des différentes couches d'informations qui apparaissent, notamment certaines que je vous ai déjà présélectionnées. On voit qu'ici, si on clique sur « Zone franche urbaine », par exemple, je la fais apparaître, eh bien, nous avons un quartier qui est délimité complètement en « Zone franche urbaine ». Et là, vous allez demander « Mais monsieur, c'est quoi, « Zone franche urbaine ? » ? » Monsieur, il ne va pas te répondre. Il va te laisser chercher. Tu vas cliquer ici sur… Tu vas juste faire apparaître la souris sur cet espace-là et tu auras déjà une réponse. Et si tu vas dans la zone « Information » de la carte, alors, j'ouvre ici « Plus d'outils » et si tu vas dans « Information », tu auras ici des réponses qui sont assez précises à cette question. Voilà. Autre couche d'information disponible. Alors, je reviens sur mes trois couches ici. Les zones urbaines sensibles. Alors, je fais apparaître également. Et là, on voit qu'on a une superposition avec les zones urbaines sensibles. Ça veut dire que ce quartier est également une zone classée par la politique de la ville. Et vous allez voir à quoi ça correspond également et qu'est-ce que ça dit de la vie des habitants qui vivent sur place. Je reviens à mes couches d'informations. Là, je commence à avoir trop de choses. C'est un peu « Too much ». Alors, ce que je peux faire, c'est supprimer ici. Je clique sur « Poubelle » et je fais disparaître les couches d'informations qui ne m'intéressent plus. Ce que j'ai envie de savoir désormais, c'est comment le paysage évolue. Je vous avais montré une photographie ancienne de cet espace-là. Alors, comment je peux la faire apparaître, celle-ci ? Alors, je reviens dans le menu des fonds de cartes. Je fais « Voir tous les fonds de cartes disponibles ». Et normalement, vers le bas, ici, j'ai les photographies aériennes de 1950-1965. Et regardez, comme par magie, regardez la transformation du territoire en l'espace de 50 ans. C'est assez manifeste. Vous allez voir qu'ici, on a le début de la construction du quartier des Coteaux, mais qu'ici, c'est encore complètement la campagne. On a quelques axes qui apparaissent, les routes qui existent encore. Pardon, ici, là, plutôt, celle-ci, elle existe encore. Pour le reste, tout l'espace a été considérablement transformé. Il a été péri-urbanisé. Vous allez me raconter ça en répondant aux questions que je vous ai posées. Voilà, je vous ai montré l'essentiel, la base de l'usage de Géoportail, qu'on réutilisera plusieurs fois cette année. Donc, vous reviendrez peut-être sur cette vidéo une autre fois pour comprendre comment ça marche. Mais le mieux, de toute façon, c'est de tester, c'est de fouiller. Et puis, vous m'appelez pendant le cours s'il y a un souci d'utilisation. A tout de suite. A tout de suite.